Bonjour, on va vous retrouver à nouveau Poir Capricot qui défonce, on vous laissez pas encore une fois, on adore le faire pour l'instant à la Wall Again, c'est pour ça qu'il est mis Bayonne à côté parce que c'est au-delà, ici on est sur la Batmobile de McFarren, de Batman Animated, alors les figures de Batman Animated fonctionnent avec les Batman de chez DC Direct à l'époque, plus les nouvelles de chez McFarren, McFarren parle de refaire une fournée pour justement aller avec la Batmobile, il ne faut pas déconner, lumineuse en plus de ça, 119,90, super bon prix, franchement au niveau de McFarren c'est super classe, ça va faire 61 cm de haut, donc comme le sale d'époque de chez DC Collectible, c'est la rédition pour moins cher, parce qu'il faut coûter 200, 209, ouais ou 189,90, ça va être aidant, très haut produit, dispo du coup en prix commande, mais côté limité, donc si vous la voulez foncez, ça sera forcément vite coupé quantité, ensuite Poir Parade, cela joue Guzman Company revient en force avec la licence, berserk avec, avec Swordman, Guts Swordman pour 109,90, vraiment cool, on a un Zod qui arrive en magasin il y a une semaine, on a encore, qui est en ré-ré-ré-édition, le version Armored, et franchement, la collection je trouve qu'elle se fait bien, tu vois, après un beau Griffith et une belle casquette, franchement il y a moins que ça tue, pour le prix, 109,90, une statue qui fait quand même 22 cm et qui est badass comme Guts, franchement, ça fait 10 ans qu'on attendait un truc pareil, on a eu des Trimes, mais on n'a jamais réussi, etc, donc du coup, vraiment magnifique, on enchaîne ici sur Tsume, pour le magnifique, Marco Ikigai One Piece, c'est ça, bien entendu, nous on avait pu le voir du coup en avance, et franchement, elle est magnifique, c'est une très très belle statue, c'est un parti pris de vouloir la faire à l'envers, donc c'est vraiment cool, mais maintenant, j'ai eu plein de gens dire n'importe quoi, même notre ami, collègue, que j'adore, Kevin, il a dit, ouais, machin n'importe quoi, au final, quand vous regardez le manga et l'anémie, il est souvent dans des techniques à l'envers, et les gens se reprochaient tout le temps que c'était toujours dans la même position, là, ils changent d'avis, ah oui, c'est pas normal, machin, ben si, et étonnamment, l'APRICO a bien fonctionné. Très bien fonctionné, le prix est 459,90, donc ça sera bon prix pour une bonne grosse Sekigai, il faut vous oublier que c'est une grosse, c'est un gros stock, une grosse balaise, on l'a vu en vrai, elle est vraiment balaise, malheureusement. Il n'est pas arrivé octobre-novembre. octobre-novembre, on aura peut-être le sample d'ici l'été normalement, mais on ne nous a pas confirmé, parce que, ouais, j'en ai parlé avec lui, mais écoute, pour l'instant, ils ne sont pas toutes les pièces pour donner à des gens, parce que, usine, retard, machin, etc, mais, on l'aura normalement en magasin pour vous la montrer avant la sortie, ou au pire, à la sortie, on l'aura directement. Moi, je la prends. Ensuite, Sideshock et Tibble sont une précommande unique en son joueur, ici, la Succubus, la Succub. Succubus. On retourne entre Kouros de Death et les Femmes Fatales, version de James Bond, donc vraiment une statue unique, dans toute licence, très charnel. Toute leur gamme originale art va revenir en avant, il y a Kouros de Death qui revient en version japonaise, qui doit être bientôt activée, on sera prêté. Et là, la Succubus, bah franchement, magnifique. Une femme sensuelle, désirable, sans non plus être trop dans l'abus, et le prix n'est pas super choquant. 780€ de Nantes, prix d'une statue actuelle, pour 77 cm de haut. Elle est très fine, mais elle est quand même assez balayée, mais surtout, les ailes, la main en haut, etc. Donc, si tu veux un statue, par contre, placez-vous très vite, elle va être très limitée, les fricots sont arrêtés, donc on est plus ou moins ici le 23 juin. Et là, comptez que mi-juillet, c'est fini. Voilà, comme ça, vous êtes sûrs. Si vous commandez après mi-juillet, si on ne vous dit pas que c'est OK, il y a un risque qu'on vous dise que c'est mort. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes au courant, vous connaissez la première politique de Sideshow. Ensuite, on va chez Prime One Studio. Allez, il y a une licence Full Metal Chimis, pour justement le beau Mustang et, j'oublie toujours vraiment, Riza. Voilà, donc franchement, super cool, le Dior, ça va être simple. Par contre, on a eu un premier Dior à main avec Alphonse et Edouard, où on tapait... Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. La version était à 1350, j'en crois. Non, c'était 1250 et 1450. 1400, on va dire. 1400 pour les deux, avec un light up et tout. Et là, par contre, on a trois versions différentes déjà pour la Mustang. Là, c'est un peu abusé. La première version, on est à 1689,9. Ouais, après, il y a un plus gros socle, deux adultes et pas un enfant et un Alphonse. Mais bon, c'est vrai que c'est plus cher. Après, comparatif en augmentation, c'est que, on va dire, 2-300 euros plus cher. Pour la regular, ouais, c'est vrai. Ensuite, en version du coup de TX, vous êtes à 1880 euros, donc il a 200 euros plus cher. Par contre, vous avez quand même flopé d'armes, de têtes différentes qui sont intéressantes. Et deux mains pour Royal Mustang. Ensuite, vous avez une bonus version où on est à 2050 euros. Là, ça fait mal. Pour une tête supplémentaire, pour Riza. Or, la tête dans la bonus est vachement plus belle, je trouve, personnellement. Mais, 2050 euros. Ouais, 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 ça, c'est cher. 500 euros en plus. Allez, on va dire 500 euros en plus par rapport à la première. Ça te dit à cher, voilà. Mais après, très belle pièce. Elle va souvent être très limitée. Et ceux qui ont la première et qui sont vraiment fans de licence, c'est hyper intéressant d'avoir la deuxième. Bon, en tout cas, si vous le souhaitez, elle sortait dans un an. Donc, vous avez quand même le temps. Je veux me voir plus. Et on culture ici avec la John Wick. Une statue de chez Prime-Mansio slash Blitzway. Alors, actuellement, on a pu voir la Black Adam en main. Un mot de chose magnifique. Magnifique. Et là, ils promènent vraiment du lourd. Surtout qu'il y a, encore une fois, trois versions différentes. Une première version en 1 300, 98, 90. Donc, moi, ça ne me choque pas. C'est moins cher que la Anne Ripley. Qui était, du coup, en un carré aussi. Donc, voilà. Plus balèze. Costumes noirs, etc. Et Katana. Ensuite, pour 1 400, donc soit au prochain 1 400, 99. Vous arrivez, du coup, sur une version DX. DX avec le paravent derrière qui donne vraiment cool. Plus le light-up au niveau du socle. Que vous demandez de plus ? Là, pour moi, c'est la parfaite que vous pouvez acheter. Parfaite. Puis ensuite, si vous avez un peu plus d'argent, il y a une paire de mains en plus avec les Nunchaku. J'ai pas encore vu le chapitre 4. Donc, du coup, je ne sais pas dire si c'est vraiment intéressant de la voir. Et là, on monte à 1 520 euros. Donc, on reste même en dessous de la Anne Ripley de 80 euros. Franchement. Moi, franchement, ça fait un café. Ici, son pote doit arriver en préco début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine. Donc, on verra bien. On sera peut-être dans la même table. Mais franchement, pour un John Wick de cette qualité-là, JND, vous pouvez vous recoucher. Pour moi. À fond. Mince au bon sang. C'est tout pour le moment. Donc, voilà. N'hésitez pas. Toutes les précompenses sont disponibles. Vous avez entre deux semaines et un mois et demi pour vous placer. Pourquoi on vous dit ça ? Encore une fois. On vous le dit, il est transparent. Pour l'instant, on les ferme écran. Beaucoup vite fait. Limiter un prix de commande. C'est un truc que j'ai checké. Non. Qui est plus dispo chez nos fondateurs. Ben, la Gérald de Riff Blitzway Prime. Ouais. Déjà. Ah ouais. C'est hier, je me disais. Je vais voir sur le site Prime. Waitlist aussi. Et le fondateur, c'est fini. Fini tout petit. Ok. Encore une fois, on vous le prouve. On ne vous ment pas. Parce que, forcément, on ne s'est pas bu. On ne va même pas à la télé. Pour vous forcez à précommander. Après, nous, on s'en fout. Non. Vous faites ce que vous voulez. Après, nous, c'est plus dispo, c'est plus dispo. Et c'est pour ça aussi que, pour l'instant, les sorties, elles sont très rapides. Ça arrive. Et c'est plus dispo nulle part. Parce que les fournisseurs, il n'y a plus la marchandise. Elle arrive. On paye. Sinon, ça dégage quelqu'un d'autre. Et ça passe ailleurs. Et c'est le jeu. Parce qu'avant, ils ont trop traîné. Stockage, promotion. Vous connaissez la crise des prix-commandes, machin, etc. C'est pour ça, maintenant, Gigaconosor, Black Adam, Jockey et Josie. C'est arrivé direct. C'est arrivé au magasin. Et maintenant, c'est en train de s'écouler. Et puis, c'est fini. Et c'est comme ça que ça marchera. Dorénavant pour les prochaines années. Donc, voilà. Encore une fois, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à les bricots. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.